Quitter la CEDH Approuver d'un pouce vers le haut, commenter et partager autour de vous cette vidéo ne nuit pas du tout à son référencement, merci d'y penser, vous pouvez aussi vous abonner. Une nouvelle décision de la très politique cour européenne des droits de l'homme, CEDH, vient de tomber. Elle concerne Héloïse Bouton, ex-militante fémen, qui avait mimé le 17 décembre 2014 un avortement avec un morceau de viande, la poitrine dénudée devant l'hôtel de l'église de la Madeleine à Paris, et aurait uriné, mais elle conteste cette mixtion. Le curé, ayant porté plainte, Héloïse Bouton a été condamnée pour exhibition sexuelle en première instance, puis en appelle à une peine de un mois de prison avec sursis, 2000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros de frais de justice. Son pourvoi en cassation ayant échoué, elle a sollicité la CEDH. Bingo ! Elle demandait aux juges européens de considérer que le procès en exhibition sexuelle aurait en fait été un procès en blasphème déguisé. Les juges dénoncent une atteinte à la liberté d'expression et ils condamnent la France. La liberté d'expression d'une militante fémen doit être protégée par l'État plus que la pudeur qui interdit l'exhibition sexuelle via l'article 222-32 du Code pénal, qui serait par ailleurs trop imprécis. Vos impôts serviront donc à dédommager Héloïse Bouton à hauteur de 9800 euros et le trait théorique mois de prison avec sursis disparaît. Ce n'est bien sûr pas la première décision déplorable de la CEDH. Son soutien aux dérives progressistes de notre temps est indéfectible, comme pour la GPA par exemple. Elle a pour l'islam et la charia les yeux de chimène. Plus récemment, elle a obligé la France à rapatrier des épouses et des enfants de djihadistes détenus en Syrie et à les indemniser grassement. Quelques réflexions. Quel bel atout dans sa manche que la liberté d'expression. Ce désolé du verdict vous fera passer pour un liberticide rétrograde, désireux de museler toute expression dissidente et imperméable à la communication politique moderne ? Soit. Qu'il soit rappelé ici qu'un soupçon légitime de partialité pèse sur la CEDH en général. Le travail de l'European Center for Law and Justice a démontré qu'un trop grand nombre de ces juges étaient liés à l'open society du très progressiste et subversif George Soros. Il s'est chuchoté, ça et là, que George Soros aurait un temps financé les faits mènes. Quelle est la légitimité de juges nommés pour écrire la loi ? Dans une société qui s'imaginerait démocratique, le rôle d'un juge se borne à jauger des faits commis dans un contexte à l'aune d'une loi applicable, celle qu'a votée un groupe de législateurs élus dans un parlement. Tout au plus, le juge se borne via la jurisprudence à passer du cadre normatif général à l'occurrence d'un cas particulier. Mais « démocratique » est un mot dont il faut user avec parcimonie, et surtout pas en gargarisme. Il est vraiment indispensable que la France dénonce la Convention européenne des droits de l'homme et envoie au diable cette officine nocive. C'est urgent. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de vos commentaires, partages et pouces vers le haut. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas fait. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501